Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux aujourd'hui pour votre séquence. La nouvelle séquence porte sur les suites arithmétiques. Je vous invite à apprêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. A la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doivent être capables de définir une suite arithmétique. Définir une suite arithmétique. Nous avions vu dans les séquences précédentes les suites numériques d'une manière générale. Mais aujourd'hui, nous parlons de suite arithmétique. Définition. En définition, on dit « Un est dite suite arithmétique s'il existe un nombre réel R ». S'il existe un nombre réel R. Tel que pour tout entier naturel N, Un est égal à Un plus A. Regardez bien l'écriture. Le plus ici est au-dessus de l'indice N. Donc Un plus 1 est égal à Un plus A. R ici étant une constante réelle. Donc toute suite qui prend cette écriture, qui prend cette forme, elle est dite suite arithmétique. Avec N appartenant à grand N. Nous pouvons retenir un exemple. Ici, pour ajouter, le réel R est appelé ici la raison de cette suite appelée suite arithmétique. Exemple. Exemple. Nous prenons deux, deux exemples. Le premier exemple, soit Un, une suite numérique définie par Un est égal à 7 moins 9N. 7 moins 9N. Il faut montrer que cette suite est arithmétique. Nous avions dit qu'il faut qu'elle prenne cette forme-là, qu'elle prenne cette écriture. Donc nous allons d'abord chercher Un plus 1. Ça veut dire, nous allons remplacer N ici dans cette expression par N plus 1. Donc on aura 7 moins 9 facteur de N plus 1. Si nous calculons, ça fera 7 moins 9N, moins 9N. Et si nous faisons le calcul, ça fera moins 2 moins 9N. Ça c'est Un plus 1. Maintenant, avec cette expression, nous allons chercher Un plus 1, moins Un. Est-ce que ça va nous donner une constante ? Parce que si nous ramenons Un de l'autre côté, ça donnera une constante. Donc Un plus 1, nous avions moins 2 moins 9N, moins Un, donc moins en facteur de 7, moins 9N. Ce qui donne 2 moins 2 moins 9N, moins 7 plus 9N. 9N moins 9N se simplifie et ce qui nous donne moins 9. Donc Un plus 1 moins 1, moins 1N est égal à 9, moins 9. Ou encore, nous pouvons dire Un plus 1 est égal à Un moins 9. Et donc, ça respecte déjà cette écriture. Et donc, nous disons que Un est une suite arithmétique de raison moins 9. Deuxième exemple, la suite VN définit par, on donne le premier terme qui est V0 égale à moins 1. Et on a VN plus 1 égale à VN moins 3. Alors, ici, ça respecte déjà cette écriture. Et donc, nous disons tout simplement que VN est une suite arithmétique de raison moins 3. Et de premier terme, V0 qui est égal à moins 1. Propriété, soit Un, une suite numérique, une suite arithmétique de premier terme V0 et de raison E. Donc, U0 est le premier terme de notre suite. Et R est la raison de notre suite Un. Maintenant, pour tout entier naturel N, Un, s'exprime en fonction de N par U0 plus N fois E. Donc, d'une manière générale, vous retenez Un est égal à Up, qui est le premier terme, plus un facteur de N moins P, fois la raison E. Donc, P étant le plus petit entier naturel. Donc, ici, nous avions pris un cas particulier pour P est égal à 0. C'est pourquoi nous avions cette écriture. Mais vous pouvez encore rencontrer d'autres cas. Peut-être que ça sera Un, le premier terme. Nous prenons en remarque pour finir. Pour démontrer qu'une suite Un est arithmétique, il suffit de montrer, premièrement, la différence des deux termes consécutifs de la suite est un nombre réel, indépendant de N. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher, comme nous avions fait dans l'exemple, Un plus 1 moins Un, nous trouvons ici une constante réelle, indépendant de N. Dans ce cas, notre suite est dite suite arithmétique. Ou encore, on écrit Un sous la forme, nous écrivons Un sous la forme, excusez-moi, Un est égal à An plus B, où A et B sont des constantes indépendantes de N. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons vous rencontrer à la séquence prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada